Comme un super-héros sorti tout droit d'une bande dessinée. Rollerman, véritable phénomène de la glisse et de passage dans le Val-de-Travers. Les automobilistes qui l'ont croisé hier en fin d'après-midi ont cru rêver. Sous cette armure, Jean-Yves Blondeau, un Français de 42 ans. Tout comme les stars du longboard, en début de semaine, il a lui aussi répondu à l'invitation du rider vallonnier Damien André. C'est la personne à part, il est hors du commun, c'est son truc à lui. Et puis il n'y a personne qui ne le fait mieux que lui. Les routes du Val-on, c'est la qualité suisse. C'est comme de l'horlogerie, ça roule tout seul. C'est pile-poil au bon endroit, tout va bien. Quand on voit ces images, on se dit que Rollerman s'est offert de belles sensations fortes sur les hauteurs de Fleurier. A vrai dire, il a déjà fait bien pire. Le voici en Chine, sur la mythique route Céleste. Et ici, sur la piste olympique de bobsleigh d'Alberville. Cet ingénieur, métamorphosé en sportif de l'extrême, a inventé lui-même ce concept de buggy rolling. C'est son bébé, alors ne l'appelez pas Bioman, on a essayé. Je sens qu'on va bien s'entendre. Arrête ! Je voulais toujours être designer quand j'étais petit, parce que je dessinais des camions, des voitures, des hélicoptères, des trains, des pelleteuses. Et voilà, quoi. Mais vous avez gardé ce côté un peu enfant. Il paraît, oui. Ma mère me dit toujours que tu n'es qu'un adolescent. Tout à l'heure, je suis passé voir mon père, j'avais un bermuda avec des glaçons dessus. Il se foutait de ma gueule que j'étais un adolescent. En plus, les adolescents, ils n'ont pas peur du danger. C'est ce qu'on retrouve chez vous ? Alors, ce n'est pas la peur du danger, c'est le besoin d'affronter le danger pour revaloriser la vie. En fait, c'est ça. L'idée, c'est l'ordalie moderne. C'est-à-dire qu'il y a des temps-là qu'on n'a plus de rites initiatiques dans notre société moderne. On le recrée. Et on le recrée en affrontant le danger. Ça peut être avec des sports d'extrême. Ça peut être aussi avec la musique, avec toutes sortes de comportements à risque. Ce qui me plaise, c'est plutôt une recherche de l'esthétique, du mouvement parfait à l'endroit parfait. Et une adéquation avec le temps et l'espace. Avec son invention, Jean-Yves Blondeau a pu réaliser son rêve, faire du cinéma. On l'a déjà vu dans Yes Man avec Jim Carrey. Et on le retrouvera dans le prochain film de Jackie Chan, CS12, qui sortira en décembre. Il s'évade d'un centre secret russe. Il passe sous les camions, il attrape des motos, il monte sur les murs. Il fait plein de trucs avec l'armure. Prochain défi, produire les armures en série et en faire un loisir à la portée de tous. Ces jeunes fleurisants n'attendent que ça. Le skateur du futur a fière allure. – Bon, je ne veux pas. – Je ne veux pas. Allez, je vois pas. – Je viens de voir.